Et bien voilà, je reçois pour vous son excellence, ministre Amon Sambaio. Bonjour, bonjour. Content de vous recevoir. Les footballs congolais, où nous en sommes ? Parce que j'ai comme l'impression, les clubs ça n'évolue pas. L'équipe nationale, on a toujours été... Les handball, ils ont été à la Coupe du Monde. Non, 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 tout va bien. Vous savez, nous sommes en train, les clubs sont en train de jouer les interclubs. Nous savons que Mazembe est en bonne position. Daring a raté son premier match à Kinshasa, on faisait un match unique. Le club a raté les deux matchs, mais il reste encore quatre matchs. Il reste encore quatre matchs, c'est que tout est encore jouable. Par rapport à l'équipe nationale, nous devons jouer six matchs. Jusqu'à là, nous n'avons joué que deux matchs. Nous avons perdu quatre points, donc nous sommes en troisième position. Les deux premiers, c'est Val déjà, ils ont quatre points. Donc nous avons deux grands matchs que nous devons négocier, c'est-à-dire en aller-retour avec l'Angola. Et nous sommes sereins, que nous allons devoir avoir nos six points qui vont déjà nous propulser, soit en première position ou en deuxième position. De ce côté-là, nous sommes tranquilles. Nous connaissons le football, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Là, nous étions en train de nous rechercher avec nos joueurs, mais nous sommes très rassurés que la RDC va s'est qualifiée pour la CAM. Ça, c'est un actif. Vous vous laissez rassurer ? Vous allez donner la Coupe d'Afrique à l'équipe ? Non, je ne dis pas que je vais donner la Coupe d'Afrique. Je dis rassure de la qualification d'abord. Ça, c'est le premier pas. On a toujours été qualifié ? Oui, c'est ça. La Coupe d'Afrique, il faut la chercher. Vous savez, quand on a remporté la première Coupe d'Afrique du Chan en Côte d'Ivoire, j'étais conseiller financier. Nous étions parmi les pionniers, que ce soit la Coupe rwandois, rwandais. Nous étions parmi les pionniers. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer. Je crois que j'ai reçu déjà l'entraîneur. On a discuté avec l'entraîneur autour de l'équipe du Chan. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de finaliser une bonne préparation pour cette équipe-là. Nous osons croire, avant qu'on arrive au mois d'avril, nous allons déjà mettre tous les ingrédients pour que nous puissions vraiment gagner cette Coupe-là. Ça, c'est notre cheval de bataille. J'ai d'autres chevals de bataille. Pourquoi pas la Coupe au niveau des 1 et surtout faire qualifier la RDC à la Coupe du Monde ? Ça, c'est mon plus grand rêve. C'est mon plus grand rêve depuis 1974 que la RDC a été qualifiée à la Coupe du Monde. Jusqu'là, ça ne se fait pas. Si je l'ai fait avec mes filles au niveau des 1 balles, 3 Coupes du Monde successives, je peux le faire aussi au niveau du football. Aujourd'hui, en tant que ministre, je me dis que ce que je pourrais laisser aussi comme cadeau aux sportifs congolais, c'est de faire qualifier l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot ? Non, c'est juste le volet. Un nouveau ministre des Sports, mais pourquoi pas changer aussi Consta Oumain ? Non, non, non. Qui est éternellement... Mais comment on peut le changer ? Consta est un président Péli. Consta est un président Péli. Aujourd'hui, nous devons quand même être fier de nos frères, de nos compatriotes. Aujourd'hui, Consta, il n'est pas seulement membre au niveau de la FIFA, il est le premier vice-président au niveau de la CAF. Donc, il a l'expertise qu'il nous faut pour que notre football puisse aller de la part. Je pense qu'à un certain moment, au niveau de notre sport, nous devons éviter les passions. Nous devons éviter les passions et savoir reconnaître le mérite des autres. Je crois que c'est quelque chose de très positif. Merci beaucoup d'écriture. Bon.